La croisée des jeux, c'est un café ludique et une boutique de jeux de société. Café ludique, c'est où on consomme et en échange, on peut accéder à une bibliothèque de jeux. Et les conseils et explications des ludistas, puisque du coup, comme barista, mais en mode ludique. Le principe, c'était que tous les jeux qui soient dispo à la vente soient disponibles aussi à jouer sur place. Je compte plus les personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai un jeu à la maison qu'on m'a offert, mais je ne l'ai jamais ouvert parce que je ne comprends pas les règles ». Donc tout le principe, le point fort surtout du système, entre guillemets, il est là. On fait aussi du coup du click and collect et aussi de l'expédition pour les personnes qui sont un petit peu plus loin. Le gros avantage du jeu de société, c'est que c'est intergénérationnel. Ryoud, on a adoré et on s'est rendu compte qu'il y avait du loisir pour les tout-petits ou pour les seniors, et il n'y avait pas l'entre-eux. Et c'est là qu'on s'est dit « Mais en fait, c'est le bon plan, c'est ici qu'il faut qu'on fasse notre truc ». Alors ici, on a ouvert le 21 novembre, et du coup, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On est assez content, c'est un peu une nouvelle expérience aussi pour nous, parce qu'on a fait un petit peu de restauration, on est assez proche du jeu de société, mais on n'a jamais fait tout ça en même temps. C'est tout simple, si on souhaite jouer, c'est 2 euros par heure et par personne. Donc c'est le temps de jeu. Si on consomme, donc minimum 2 euros pour une heure, du coup, on ne compte pas le temps de jeu. Ça fait le temps de jeu gratuit. Les produits sont en priorité bio, locaux et de saison. On essaye le plus possible de faire, parce que c'était aussi notre but en venant là, c'était de faire travailler les gens du coin. Pour l'instant qu'on ne fait pas et qui est bientôt prévu, je pense, début d'année 2022, c'est les cartes à collectionner. Donc Magic, Wii O, Pokémon, la Trinité. On va pouvoir voir pour faire des tournois officiels.